on se dit les choses clairement quand j'ai vu il ya quelques jours maintenant emmanuel macron président de la république française se prendre une gifle une baffe alors déjà un j'ai trouvé ça mais scandaleux qu'on utilise la violence pour montrer son désaccord tout à fait le droit de pas être d'accord avec emmanuel macron avec n'importe qui d'ailleurs mais quand ça passe à la violence physique la violence verbale c'est vraiment pas beau non plus mais physique c'est intolérable j'ai fait au secours et ensuite je l'avoue je me suis dit tu vas voir tu vas voir il y en a au moins un qui va réussir à nous expliquer sur des plateaux télé etc que c'est la faute des jeux vidéo ça va pas rater eh bien eh bien voilà ça y est évidemment regardez c'était sur le plateau de bfm tv et je crois qu'il y en a eu d'autres aussi eh ben sérieusement les bras m'en tombent alors il s'appelle erwan le coeur il est sociologue spécialiste des questions liées à l'extrême droite et au populisme et voilà ce qu'il a dit nous avons affaire à un sous-produit de la culture populaire de la culture du clash des réseaux sociaux des jeux vidéo qui ces dernières années voient rejaillir une forme d'extrême-droitisation de certaines colères avec les jeux vidéo également la mise en scène de ce combat perpétuelle voilà mais petite question donc à monsieur erwan le coeur pourquoi toujours tout englober pourquoi toujours faire des généralités des amalgames question au passage la société est elle devenue plus violente sur les trente dernières années période où le jeu vidéo a explosé ou bien ou bien je dis pas qu'il ya aucune violence dans la société ou là loin de là ou bien dans l'histoire des guerres voire mondiale des actes horribles barbares parfois ont existé bien avant les jeux vidéo je sais pas moi à l'école dans les livres d'histoire j'avais pas l'impression que le monde était c'est des bis nous on est tout sympa mais oui c'est génial la vie les jeux vidéo sont arrivés le monde est devenu violent mais au secours au secours enfin je veux dire dans ce cas là avant c'était la faute du rock la faute du cinéma la faute il ya des films violents quand même monsieur erwan le coeur vous trouvez pas peut-être que je sais pas il ya même des films qui s'appelle la gifle voilà je sais pas si les gifles ont explosé depuis qu'elle jeu vidéo qui a explosé je j'ai envie de regarder aussi quels sont les jeux les plus vendus en france en ce moment même au moment où on se parle regardez on va sur le site du sel et qu'est ce qu'on voit bio mutant que je veux quand même tôt un peu enfantin d'ailleurs mitopia qui n'est qu'amour paix et volupté ring fit adventure en troisième meilleur vent c'est pour faire du sport ma foi pour sculpter son corps super mario 3d world en quatre bah oui tu m'étonnes on saute sur ses adversaires et ça fait boum oulala j'ai beau beau la violence mario kart 8 deluxe non mais le voilà le vrai paysage du jeu vidéo un genre la mise en scène de ce combat perpétuel assez fatiguant c'est fatiguant et si en fait la faute ce qu'on cherche toujours c'est à la faute de qui et si la faute c'était la faute de cette personne là en l'occurrence camille une gifle président de la république et si c'était sa faute en tant qu'individu pourquoi toujours trouver des quand même on est tous structurés moi je joue beaucoup aux jeux vidéo tous les jours je me verrais pas arriver devant emmanuel macron qui voulait un françois hollande sarkozy prochain président enfin ce que vous voulez bam je mets une baffe mais ça va pas la tête ça va pas la tête bref vous l'avez compris alors dans les commentaires je vous demande véritablement de rester calme serein on n'est pas là pour invectiver les autres au contraire montrons leur que mais les joueurs on est au dessus de ce genre de choses et que c'est pas parce que des gens qui pètent une durite littéralement voilà et qui font des actes répréhensibles que toujours il faut reconnaître c'est la sang au bout d'un moment c'est un tout petit peu la sang vous ne trouvez pas non et à titre personnel la question vous pouvez me la poser mais alors pourquoi en parler machin et tout bas parce que à un moment je pense que nous aussi et moi qui ai la chance d'être pas mal écouté on doit montrer déjà une stature calme posée et tout mais dénoncer ce genre de choses là quand même qui systématiquement abîme notre média tu vois il parle quand même il intègre le jeu vidéo sur une violence un moment stop et du coup il ya des gens grand public ça passe sur bfm tv qui font un mais c'est vrai ça les jeux vidéo c'est violent mais oui voilà et après qu'ils vont embêter leurs enfants et aux jeux vidéo maintenant si vous êtes parent sélectionnez bien les jeux savez il ya la norme peggie vous avez le petit chiffre la douce sept sept trois etc va donner des jeux vidéo à vos enfants laisser les jouer à des jeux de leur âge s'ils ont 10 ans vous les faites pas jouer à gta bah non c'est pas pour leur âge structurel et c'est l'éducation et je pense que la faute à quoi à la base de tout c'est l'éducation surtout et ça en tant que jeune papa et je dis pas que c'est facile mais c'est le rôle des parents c'est surtout le rôle des parents la faute à qui parfois eh ben à la démission de l'éducation parentale initialement donc et je dis vraiment pas que c'est simple mais 1 on souffle un instant on va en version